Good afternoon everybody, bon après-midi tout le monde. Donc je vais présenter quelques informations, je vais le faire en français si vous voulez bien. Et de toutes les façons, les slides sont en anglais, et les images aussi. Donc voilà, je vais vous présenter quelques informations sur le volet, et c'est le composant numéro 2,2 qui a été mentionné tout à l'heure par Marc dans le plan d'action pour l'ADAX qui est encadré et financé par le CMS. Donc nous avons essayé au début de l'année de trouver et capturer pour le poste de collier satellitaire sur un certain nombre d'ADAX dans la réserve de faune de Termite et Tintouma au Niger. Cette opération, je vais donc décrire en quelques détails. Donc bon, d'abord, comme a déjà dit Marc, cette activité a lieu dans le cadre de la coopération avec la CMS sur le financement du gouvernement allemand. Sarah Conservation a été mandatée sous contrat avec CMS, donc de trouver, localiser et mettre des colliers, poser des colliers sur un certain nombre d'ADAX au Niger. Nous avons beaucoup préparé cette mission pendant sept, huit mois avant en 2021. Et en 2022, en mois de janvier, on a été, donc, on a entrepris une première mission au Niger pour préparer, donc, la mission de capture. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, nous avons une deuxième mission, donc, en février 2022, du 14 au 26, pour trouver les ADAX et pour poser les colliers. Comme disait Marc, la mission n'a pas, n'était pas un succès. Nous n'avons pas trouvé d'ADAX. En partie, disons, la mission a été beaucoup perturbée par la mauvaise météo. On a été dans une période de vent de sable. C'est la Armata qui souffle en ce moment. Donc, à peu près 50 % du temps qu'on était, qu'on avait sur place avec les appareils, avec les hélicoptères et les avions, on n'a pas pu voler à cause de la mauvaise visibilité. Et donc, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Également, les permis nécessaires pour entreprendre ces travaux au Niger ne sont pas venus à temps non plus. Donc, il y a eu des délais importants avant de pouvoir faire venir des avions au Niger. Ceci dit, on a appris énormément de choses à travers cette première mission. On est désolés, on n'a pas pu trouver des ADAX. Mais si jamais il y a une deuxième occasion, on est tout à fait prêt à l'entreprendre. Donc, comme c'est évident à tout le monde, je crois, trouver des ADAX dans une zone d'au moins 60 000 kilomètres carrés, une poignée d'ADAX, est guère quelque chose de très facile. Nous avons, pour pouvoir mieux faire le travail, on a limité notre zone de recherche sur à peu près 10 000 kilomètres carrés, qui est encore énorme. On a été obligés, évidemment, pour les questions de sécurité, d'éviter certaines zones. Au moment de bonne visibilité, et ma foi, il y avait des moments où la visibilité était parfaite. Je dois souligner que d'un moment à l'autre, la visibilité peut changer. Dans l'espace d'une heure, on passe d'une période de bonne visibilité à une période de très, très mauvaise visibilité. Donc, le temps change rapidement, et une fois que ça commence à souffler, comme vous le savez très bien, ça peut durer trois, quatre jours d'affilée sans avoir de la visibilité, souvent à moins de 100 mètres, donc qui fait que ni l'avion, ni l'hélicoptère peuvent voler dans ces conditions-là. Donc, la zone recherchée, on a fait à peu près 2 800 kilomètres de transectes quand même. On n'a pas vu de traces d'Addax, ni d'Addax. Par contre, grâce à la bonne visibilité et l'altitude de la recherche, on était à 100 mètres d'altitude partout. On a pu quand même voir pas mal d'espèces, les petits animaux. Donc, on est quasiment certain que sur les trajets qu'on a faits, les 2 800 kilomètres, on n'a pas loupé des Addax. Plusieurs fois, on a vu des traces. On est descendu pour investiguer des traces avec l'hélicoptère et chaque fois, ça s'avérait des chamelons qui, quand ils sont petits, ils ont une trace semblable à celle d'un Addax. Donc, on a été vérifié là-haut en santé nécessaire. On n'a pas vu d'Addax, mais par contre, une bonne nouvelle, on a quand même trouvé qu'on fermait la présence continue des gazelles d'ara en bordure du massif de termites et aussi les mouflons à manchettes. Comme je disais, donc, les leçons apprises, il faut éviter les moments de l'année où ils vont plus, où il y a plus de poussière. Donc, absolument éviter la période janvier-mars. Malheureusement, nous n'avons pas eu de chance de pouvoir changer cela. On était contraints à entreprendre la mission entre janvier et mars. Sinon, on n'aura pas eu le financement nécessaire pour faire la mission. Donc, on a tenté la chance. Mais évidemment, c'est une période à éviter. Éviter, pour surtout viser la période octobre, novembre, décembre, où les conditions de visibilité sont mieux, mais aussi les températures permettent la capture aussi des Addax. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de 30 degrés ambiantes, nous n'entreprenons pas les opérations de capture parce que ça pose trop de problèmes. Il y a trop de risques aux animaux si on essaie de les capturer avec des températures élevées. Donc, c'est vraiment impensable de pouvoir faire ce genre de travail sans les moyens, sans l'aviation nécessaire. Donc, l'hélicoptère, non seulement comme plateforme pour la capture et le fléchage des Addax et le post-collier, mais aussi l'hélicoptère s'avère être un engin très, très, très utile aussi pour la recherche. Donc, ça joue un rôle double. L'avion Cessna qu'on a eu aussi, très important parce qu'il a une autonomie de vol et de distance qui est supérieure à l'hélicoptère. Donc, avec les deux appareils, les deux types d'appareils, on a une bonne combinaison pour pouvoir à la fois chercher les Addax et aussi les capturer, poser les colliers avec l'hélicoptère. Sur le plan logistique, l'opération a demandé quand même beaucoup d'efforts, ça a coûté assez cher quand même. Mais disons, il y a un grand enjeu de mettre en place cette logistique, mais c'est tout à fait faisable. La mission préalable, la mission de faisabilité nous a montré quand même que c'était possible d'identifier et d'alimenter une base avancée où on pouvait se positionner, positionner le carburant pour l'avion et l'hélicoptère. Au cours de l'opération et juste après, il y a eu une grande mission de sensibilisation pour aviser la population locale qu'il allait avoir des avions qui circulent dans la région. Le pourquoi de l'opération, essayer d'expliquer la nécessité de mettre les colliers, de poser les colliers sur les Addax pour pouvoir les suivre après. Sur le plan de la sécurité, c'est vraiment très, très important. Il y a quand même, c'était à prendre vraiment sérieusement en compte la sécurité, mais ce n'est pas incontournable. Ce n'est pas un problème incontournable. La garde nationale ici a été tout à fait disposée à nous aider. Selon la taille de l'équipe, par exemple, la mission de capture même, où on était plusieurs expatriés, plusieurs techniciens sur place, ont été entourés littéralement d'une soixantaine de gardes avec les mitrailleuses lourdes et tout le reste. Et voilà, on a été en sécurité. Pour terminer, donc, quelques conclusions de la mission. Donc, la pose du collier, la pose du collier, qu'on pose 10 ou 15 ou 3 ou 20, ça ne sauvera pas cette espèce de l'extinction. Il faut mettre ça au clair, que la pose du collier peut être un outil, un outil très, très utile et très important pour aider ceux qui sont chargés de la protection des ADAX pour mieux faire leur travail. Il y aura des informations en temps réel sur la localisation de ces animaux. C'est très important, donc c'est un outil très important, mais ce n'est pas une panacée. Ce qui est ce qu'on estime et on a besoin actuellement, comme l'ADAX est sûrement ou l'espèce ou parmi les espèces les plus menacées au monde actuellement, il faut une réponse beaucoup plus robuste, beaucoup plus urgente et beaucoup plus compréhensive qu'actuelle. Donc, on félicite l'action de la CMS et des partenaires qui sont engagés, mais vraiment, il faut quand même maintenant scinder tous nos efforts de vraiment coopérer, augmenter la coopération, augmenter la mobilisation des ressources et des ressources humaines à tous les niveaux pour pouvoir sortir une stratégie qui est vraiment bancable et viable. Dernier point, en ce qui concerne le Niger, il y a besoin encore de transparence sur les rôles et les responsabilités pour la protection même de l'ADAX, que ce n'est pas 100 % clair qui est responsable pour quoi. Comme le territoire est énorme, ce sera très intéressant de pouvoir s'asseoir avec le Niger et les autres partenaires pour essayer de mieux stratégiser, mieux comprendre la partition des rôles et responsabilités pour qu'on soit encore ensemble plus efficace. Merci.